Vas-y, 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 vas-y. Mon nom commence par un S. Ma fonction de base est utilitaire, mais les filles cool ne peuvent plus se passer de moi. J'ai traversé les années 90 avec Panache et je reviens en force. Je suis, je suis, la salopette ! Créée par Louis Laffont en 1844 à Lyon, la salopette est d'abord un vêtement de travail conçu pour se salir. La poche avant permet aux ouvriers d'y glisser leurs outils. Aux Etats-Unis, Lévis s'en inspire allègrement et lance son modèle en 1890. La salopette devient rapidement une pièce maîtresse du workwear américain. Elle fait un tabac chez les fermiers, les mécaniciens et les hommes du bâtiment. La marque Lee, quant à elle, équipe l'armée américaine de salopette à partir de 1914. Les femmes américaines enfilent ce vêtement dans les usines d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale, forcées de remplacer les hommes partis au front. Elle devient le premier vêtement unisexe. En 1943, Rosie the Rifter, vêtu d'un bleu de travail, devient l'icône des travailleuses et des féministes américaines. Dans la France des années 80, Coluche se moque de la marée-chaussée dans sa mythique salopette rayée de chez Laffont. Puis c'est bien l'uniforme, c'est pour draguer. En 1990, Vanessa Paradis pose en couverture de match, Mario Bros mange des champignons et Annette Drague me suggéra en salopette dans la série Premier Baiser. Roger, enfin, je peux vous appeler Roger ? En pleine vague du R&B 2000, TLC en fait son uniforme. Le jeune Justin Timberlake prend conscience de son corps en salopette baggy et Liv Tyler nous aguige dans le modèle bongo. Will Smith la déboutonne pour plus de cool et Carlos ose la porter sans rien en dessous. Une attitude que lui piquera Elisabeth Moss 20 ans plus tard. Depuis C'est la folie, Céline Dion, Rita Ora et même le minus Prince George l'ont adopté. Une pluie de salopettes s'abat sur le monde. Attention, détail qui tue, la salopette suprême en collaba avec The North Face en amiante pour toujours plus de style.